Salut mes petits vikings, c'est Jack Jack Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo Tu sais le truc avant, tu cliques là Voilà On va parler des émoutures de couteaux Et comment un couteau est construit en gros Du coup je vais vous parler de 7 7 couteaux Ou 7 comme ça Voilà De 7 couteaux différents Pas différents en eux-mêmes Mais de la façon qu'ils sont faits Et de ce qui les constitue en gros Voilà, allez, va voir Oui, viens, non mais continue Continue la vidéo, oui, continue la vidéo Il est con celui-là Voilà, alors le premier couteau Que moi je rencontre assez régulièrement Qu'on soit sur un couteau de chasse Un couteau de bivouac, de bushcraft Un couteau de survie, un couteau de table Voilà, c'est une émouture plate Non, ce n'est pas moi qui l'ai fait C'est un artisan Alors une émouture plate Comment ça fonctionne en gros Nous avons le dos de l'âme Voilà Le fil et le tranchant La garde Et le manche Là nous sommes sur un plate semelle Une autre vidéo se considérera ça Une émouture plate tout simplement C'est fait de quoi ? C'est fait que le tranchant Ce qu'on appelle le tranchant Ou l'émouture L'émouture part du dos du couteau On te rappelle du dos du couteau là Le dos du couteau Jusqu'au tranchant de la lame Le tranchant de la lame c'est là Donc il y a un seul angle Un seul angle Ça fait En gros ça fait qu'un seul angle comme ça Voilà Petit chapeau maison Un seul angle comme ça Les avantages de cet angle là C'est qu'on a une On peut très vite rentrer dans la matière Mais Si vous voulez Le tranchant va couper très longtemps Du coup c'est pas un bon couteau C'est un très bon couteau Pour tout ce qui est préparation de nourriture Pour couper réellement Pour réellement couper Mais c'est pas un couteau Qui va nous servir par exemple en forêt C'est trop fragile Surtout avec un dos de lame de 3 mm C'est trop fragile Le deuxième couteau que je vais vous présenter La deuxième mouture C'est Les moutures scandinaves Pourquoi scandinaves ? Parce qu'en fait On a retrouvé beaucoup de De couteaux Avec cette mouture là en Scandinavie Alors il y a 3 caractéristiques Qui sont extrêmement bien sur ces couteaux là Déjà on a Un tranchant qui est extrêmement rasoir Quand c'est très bien affûté Avec un grain assez fin Pourquoi ? Parce que comme sur les moutures plates Nous avons le dos de lame là Et cette fois Le dos de lame Est ici Mais les moutures commencent Qu'à partir en fait Que ici là Que les 5 mm Qui a ici Enfin les 7 mm Qui a ici Sont les moutures Donc les moutures Donc les moutures Au lieu d'avoir un angle Qui est beaucoup plus aigu Et qui va rentrer plus facilement dans la matière Là il est plus grave Mais plus Enfin moins Plus grave Mais qui se rejoint tout aussi bien en dessous Donc ça va très bien rentrer dans la matière Mais ça va plus écarter A cause du dos de lame Qui est jusqu'en bas Jusqu'au 3 quart de la lame Les points positifs De cette mouture là C'est que c'est une mouture qui va vite décrocher En fait ça va vite rentrer dans la matière Mais ça va vite écarter Donc le tranchant ne va pas couper pendant très longtemps Jusqu'à que ça écarte la matière Ce couteau là Est moins bon pour la préparation de nourriture Que les moutures plates Mais par contre Est plus efficace Pour fendre quelque chose Par exemple une petite bûche Voilà C'est vraiment quelque chose Qui est fait plus pour Ça c'est des outils Qui sont faits plus pour le bois Avec un petit étui fait maison Alors oui là Il y a un petit détail Qu'il y a sur ce couteau Alors là un couteau que j'ai acheté Enfin qu'on m'a offert surtout Un couteau de chasse Combat knife Bon d'accord On s'en fout On est là pour les moutures Il y a un petit détail Que sur ces types d'émoutures On ne peut pas faire Comme ça Ce qu'on appelle concave Ou fat ground Je parle pas bien l'anglais Du coup pour moi c'est concave Quand on a une émouture concave C'est une émouture Qui est à l'inverse du convex Donc L'émouture extérieure Elle est ronde en fait Elle est vraiment ronde Elle part comme ça en rond Et bien sûr Quand on dessine un cercle Le point le plus Si on dessine deux cercles Comme ceci Le point le plus aigu Ce serait au milieu Si on fait deux cercles On part Tac Ce serait au milieu Mais là on remonte encore Pour avoir un peu plus de matière Là sauf que le problème Comme on écarte ces deux cercles La matière est plus fine On essaye de la mettre au tranchant Les deux cercles les plus fins On essaye de le mettre au tranchant Sauf que comme il nous reste Un peu de matière On est obligé de faire un tranchant en V Donc on a une émouture Qu'on encarde Mais avec une émouture en V Avec un fil en V C'est compliqué pour ceux qui ne comprennent rien Je suis désolé Je reviendrai faire une vidéo dessus L'avantage de cette émouture là C'est un mix entre Une émouture plate Et une émouture Convexe Enfin ouais Parce que On a de la matière Comme sur une émouture Convexe Mais par contre On a un fil assez tranchant Comme sur une émouture plate Pour ceux qui me suivent Ils ont compris Donc l'avantage C'est de trancher Le désavantage Le désavantage C'est qu'on va avoir une difficulté A rentrer dans la matière Assez incroyable en fait Ça va rentrer Mais la coupe ne va pas être Propre Dessus Les réelles émoutures Plates Qu'il y a Le désavantage Des émoutures convexes Concave Putain j'y arrive pas Désavantage Des Désavantages Thomas Ta gueule Les émoutures convexes Elles sont faites surtout Sur les coupe-choux Enfin les rasoirs traditionnels J'aurais dû en prendre un Sur les rasoirs traditionnels Elles sont Ils sont bien arrondis Et justement Forment Ce cercle Et Avec très très peu de matière Et un fil extrêmement fin Donc Pour couper l'épaule C'est ce qu'il y a de mieux Voilà Alors là Nous sommes à Quatre Exactement pour le cinquième On commence déjà A avoir des mélanges Les trois Enfin Les quatre premières émoutures Était à peu près Pas similières Mais vraiment Avait des distinctions On répète La première plate La deuxième Scandinave Et la troisième Convex Celle là C'est les plus grandes catégories Qu'on peut avoir Après nous avons Convex Ou fat ground Et là nous commençons A avoir Des mélanges Alors ça C'est un couteau Fait maison Le Viking Scamasax Là nous avons Une émouture plate Partielle Partielle qui veut dire A moitié Plate Mais ensuite Qui s'arrondit Putain il est con ce mec Pourquoi il fait ça Alors là vous n'allez pas Pouvoir bien le voir Si je me mets sur la pointe Voilà Alors sur la pointe Bien sûr Ma caméra c'est de la merde Alors en fait Ça va faire son Notre émouture plate Qu'on connait Il y a un plate Et après ça va arrondir Du coup on va avoir Une émouture plate Arrondie Mais plate partielle Parce que là On a une émouture plate Et arrondie Convexe Pourquoi ? Parce que On a La pénétration Sans mot sexuel La pénétration Dans la matière De l'émouture plate Mais la dureté De l'émouture Et du tranchant Du convexe Et partielle Parce que On n'est pas obligé D'avoir une émouture plate Complète Surtout avec 8 mm d'épaisseur Donc C'est plutôt Bien pour rentrer Dans la matière Dure Comme le bois Mais pas bien Pour la préparation De nourriture Avec un petit fourreau Vous avez dû Voir si vous avez vu La vidéo Alors Pour Les moutures La sixième Mouture Nous avons Aussi un mélange Plate Et convexe Ils se foutent de ma gueule Ils viennent de dire Exactement la même chose Non là je vous ai dit Avant je vous ai dit Plate Partielle Convexe Et là je vous ai dit Plate Convexe Alors ça part du dos du couteau Jusqu'en Bas Presque en bas Et après nous avons Une émouture Convexe Enfin un tranchant Convexe Donc ça veut dire Que nous avons une émouture Plate Convexe Voilà Vous suivez un peu Ou faut que je vous fasse un dessin Donc Putain de nez à la con Là dessus On va avoir un avantage Pour trancher Quelque chose de fin Assez mou Par exemple Du pain Ou une tomate Mais par contre Pas assez résistant Mais avec une résistante Pour quand même Couper une branche Fendre quelque chose Mais plus résistant Qu'une émouture plate Mais moins tranchant Qu'une émouture plate Et oui On ne peut pas avoir les deux Utilité Bushcraft Avec un petit dégue Sors nous la septième émouture Alors la septième émouture C'est une émouture Que en fait J'ai un peu inventé Je pense qu'elle n'existe Je pense qu'elle existe déjà Mais c'est pas super pratique Mais moi je trouve ça Assez agréable d'avoir ça Là nous avons Un côté de la lame Sans émouture Putain mais sans émouture Comment ça fait pour couper Et de l'autre côté Avec une émouture Mais qui fait La totalité De la lame Juste à avoir le côté tranchant Alors là nous sommes sur Un Une émouture Si vous reconnaissez un peu Alors là je vais vous mettre la pointe Pour ceux qui ont suivi Hein T'allais dire scandinave Et ben non C'est pas scandinave Ni plat Ni tout ce que tu veux Avec une émouture Convexe Pourquoi convexe ? Parce que ce type de couteau là Je l'utilise Pour aller dans les bois Pour faire du bushcraft Donc Il me faut une émouture Qui soit solide Mais aussi Il me faut une émouture Qui soit relativement Tranchante Donc Je me suis dit Allez Une émouture Qui soit relativement bien Tranchante Sans qu'il y ait trop de matière Sans qu'il y ait pas assez de matière Donc ça va casser On va faire ça Le problème de cette émouture là C'est que Pour couper quelque chose Comme il n'est pas au milieu On peut pas tenir le couteau droit Comme si j'allais couper comme ça Comme ça oui Mais quand on commence à se pencher Par exemple pour tailler une pointe De flèche Ou autre chose Là on va commencer à couper mon doigt Déjà ça va super mal Et ensuite Il faut mettre le couteau Pas à la verticale Mais pas à plat non plus Du coup on va le relever un peu Et ce couteau là Franchement C'est vachement plus agréable De forcer Pas Pas droit Mais un peu de côté Sans être vraiment à plat C'est vachement plus agréable Par contre Ça ne tranche pas hyper bien Les légumes Le pain Enfin Ça aplatie plus qu'autre chose Par contre ça vend extrêmement bien Comme une hache Et C'est vraiment une utilité Un couteau qui va nous servir Que pour le bois Enfin que pour couper du bois Ou tailler des pointes Voilà J'espère que cette vidéo N'a pas été trop longue À votre goût S'il y a des explications Que vous voulez voir encore Mettez dans les commentaires J'aimerais voir ça Et la prochaine vidéo Qui va sortir Juste après celle là Oui juste après celle là Celle que tu viens de voir Là les moutures Ça va être La constitution D'un couteau Différent Comment un couteau est fait Pas fabriqué Et comment il est fait Et pourquoi c'est fait comme ça Je te laisse t'abonner Mette un petit like Si tu veux Et commenter Si tu as des questions Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo